cette seconde c'est qu'on a loupé le début alors on l'entend pas louper y'a rien y'a rien qui s'est passé c'est le yop qui a le premier mal qu'a l'initiative on lâche la coco sur sur le panda adverse quand tu regardes l'initiative qu'est-ce que à quoi ça te fait penser du coup artier waouh c'est une désordre on voit les ouais mais on voit non mais on voit surtout moi je regarde surtout c'est le tour des fk qui est important avant les avant les cocos quand on voit hmp du coup et avant shriker donc ça c'est intéressant et on n'a sont pas la suite l'un l'autre ça peut jouer aussi sur les débuffs on va même sur un panda qui jette un autre après sur ouais sur les chaves crit ça a un peu moins d'impact des bobos au silence avec les pandas qui sont tout de suite contacte t'as eu un debuff vraiment très très facilité mais une belle entame là il est parti tout de suite embêter l'équipe adverse avec des paix en moins bonsoir esco ouais une ib ça isole un peu le oui ça remet les équipes chacune dans leur camp on va bloquer un c'est vrai qu'on se rappelle sur cette map on l'a vu quand même pas mal cette saison il y a eu quand même pas mal cette saison il y a eu quand même pas mal cette saison pas mal de déni bloquée donc si on arrive à bloquer un nenni dans un coin ce qu'il ya quand même beaucoup d'endroits il n'y a pas mal de coin avec un rasta ça peut être un long tête à tête ok prend toute la team je vois c'est le choix de la compo miroir ah c'est vrai qu'on aurait pu on aurait pu un exemple un nénu sur cette map c'est dévastateur ouais surtout que directement surtout que les blocs on le rappelle ils ont ils l'ont annoncé avant les autres donc ils auraient pu changer au dernier moment de mettre une couruie ou enfin de mettre un néni un nénu et ou même une autre classe malinque zelor avec un gros flou bien placé c'est plus on lâche la coco aussi qui autour de panda mais il a beaucoup de pm il n'y a que cette paire restant c'est embêtant la tonneau on a on a placé c'est bien joué le tonneau parce que du coup il est nerf on l'agra il n'est pas stable ouais ça fait tombe je pense qu'ils veulent faire tomber ligny ou attirer le panda qui a la première intention et ben ça va ça va dans ce lequel ça attire le ça attire le ça attire le panda je voulais dire ça tire le panda parce que ça va faire descendre les nids devant mais qu'est ce qu'ils voulaient faire ça les arrangent non pour moi ils voulaient ils voulaient mettre le panda mais oui ça les arrange avec et surtout avec les boucliers qui sont lâchés maintenant on met les proms et le glisse pa et ça a choisi de rejouer le fk 197 ouais c'était pas une réussite dans le match 1 ouais bah après ces glyphes était efficace mais en compo miroir tu as toujours un petit avantage au fk 200 mais le doppel coûte cher c'est vrai pour ce qui fait le doppel coûte un peu cher oh le ck alors ça va il restait pas beaucoup de pa mais si 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 il restait beaucoup de pa ouais après en début de match en table de match comme ça avec un anyq juste après ça c'est une petite incidence légère incidence on vient de repousser pour le remettre pour que le tonneau réattire attention on va pouvoir bloquer de ça il ya voix pourrait se bloquer avec un panda ouasta qui peut arriver ce tour bloqué on vit se forcer à bon quoi c'est ça cdp a ouais c'est difficile de bloquer un yop y'a que les aîniens qui sont qui veut pas bouger en fait parce que c'est les seuls qui ont pas vraiment de pas qu'ont pas de sort du coup de à part la libée en fait de mobilité et sur le fk ça va vite aussi une fois qu'il a claqué sa tp oui oui c'est vrai c'est cette tour d'angoisse encore faut-il faire claquer la tp allez joueur des anyq qui tapent moi joueur des corps à corps on met la cahouette on n'a pas envie que deux de se fassent attirer allez y'a pas de petit bras ici on tape là et non il il avait 5 c'est vrai il a passé avec sa couper non ah l'enfer commence est ce que les nerfs m'ont l'aggrave à ouais il a mis clic là non je pense que oui non elle est passé ah mais il est stable c'est pour ça qu'il y'a pas eu de dégâts de poussé il est stable augmenter le volume des micros tu penses que c'est pas assez est ce que c'est mieux là normalement moi je l'entends bien ok la tp est lancé elle est là la fameuse n'est attention là cette épée ou c'est qu'on peut bloquer on peut bloquer un ouais on voulait tp a raccée de rêve mais bon parce que je disais c'est j'ai tout à l'heure le match est très important sur les arc nécrit ou les debuff des pandas mais c'est vrai que sur une meuf comme ça on peut vite debuff attention on part au coup d'arc encore on continue de taper ça tape fort ça tape fort c'est hop qui a 1000 hp ouais et le panda qui est loin le panda qui est loin et surtout qu'on va avoir le on va avoir l'Eka qui va jouer aussi le Feka le Feka pardon oui le Feka merci j'ai envie de voir des Eka partout moi bah c'est que le Feka là qui peut qui peut sauter mais c'est que je me demande si il meurt pas de tout ah on enlève le cac donc c'est bien joué Spandawasta bah ouais mais tp retour bâton aveuglement etc est-ce que lui va pas lâcher sa vitalité ou pas encore il est dans les glyphes après il a 214 esquives ouais 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 j'ai envie de croire j'ai envie de croire que lui on va mourir non je pense pas regarde on perd 3 PA bah c'est possible il resterait 9 PA s'il fait 2 retours bâton aveuglement on le teste ? ah non on part on va gêner le ok une l'Ib ah attention ouais attention qu'il perde pas trop je sais pas si il y a une glyph bleu j'arrive pas à la décerner le sol il y a une glyph bleu il y a une glyph verte il y a tout oh elle a debuff l'arachne aïe 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 debuff l'arachne aïe puis il y a peut-être un malus sur champi même pas pourquoi ? bon après ça va il y a pas non plus toutes les protections du monde mais bon on met des gros dégâts aussi ouais on met les yops qui se tapent dessus ça sera en coup sur coup c'est ça les deux yops on l'est niqué pour moi il a pas de corps à corps c'est dommage avec une baguette air là ça aurait pu faire surtout que là il serait allé taper les nids auraient pu terminer oui s'il fait qu'avec commencer ouais ouais bon de toute façon là ils sont ouais c'est en train de de toute façon le combat qui va s'enliser ils vont se counter coup sur coup je pense après il faudra faire gaffe à un yop sur un tour clé qui tue l'autre yop parce que c'est comme ça que ça va se décanter on l'avait vu on l'avait vu sur un des matchs là au bout d'un moment en fait il y a eu un problème ils ont pas pu claquer la coco et en fait les cocos s'étaient décalés et c'est l'équipe qui avait décalé la coco qui avait gagné le match ouais ok ça prêve le yop intéressant l'autre panda est trop loin pour venir des buffs il a plus que 3pm il a surtout plus que 3pm ça c'est un problème après est-ce que ouais je voyais vu le nez sur les nids moi peut-être comme il vient de jouer ça force le panda à le porter il tente sur le panda ensuite canon voile fait qu'à devant on fait pétulant ouais c'est ce que je me disais avant oh on la laisse vivante cette acte mais non attention à une trêve non il va la tuer et là il faut qu'il utilise les sortes malheureusement il la termine pas direct avec les moins 10% du coup c'est un tour à blanc et il risque de paye oh une armure hackeuse égoïste c'est une armure hackeuse oh il a 18 p1 un shriker attention à ça il y a beaucoup de protection ouais bah il va taper autre chose ça fait des dégâts je suis pas loin de sortir les calculettes ça fait des dégâts mais surtout que panda en fait c'est un bon focus de tomber le panda parce que l'enni va devoir faire un choix à un moment donné surtout avec la coupe qui arrive t5 pour l'instant il est prêve ce yop pour l'instant pour l'instant pour l'instant oui bien sûr ok on a debuff le panda il faut le jeter c'est trop bon on pouvait pas le laisser se faire jeter il pouvait pas rester collé à lui en plus il est toujours dans un glyphe donc ça va lui enlever des pm c'est vrai qu'il y avait pas mal de régène sur l'arc aussi c'est vrai ah c'est fait k je crois que je l'ai jamais vu taper au corps à corps jamais il y en a pas il joue 100 et si je dis pas de conner sa glyphe de silence elle lui a coûté 6 p1 parce qu'elle est pas niveau 6 ouah par contre il vient d'en perdre beaucoup il vient d'en perdre beaucoup ouais moins 5 plus que le bon encore qu'il doit lâcher donc encore moins 5 ah l'enni qui est qui est sur un sol bien tapissé là il faut fuir d'ici ouais bah ici c'est vraiment un combat miroir les sorts sont miroirs les deux yops sont prêves les tout est miroir pour l'instant et un beau mot de silence oh l'enni rouge qui perd encore des pa bon moins 5 il y a plus que 8 pa c'est quoi c'est deux mots de sacrifice ouais aucun sur son yop ouais aucun sur son yop pour arriver là il faut que jule nez hein je sais pas ce que tu penses ouais si 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 il faut vu le nez essayer là il a oh il a perdu qu'un pm il a encore 6 pm bah pour moi il faut vu le nez et tenter faut tenter quelque chose dommage on va lui mettre la rachnée encore mais je suis pas sûr que ce soit les bonnes solutions parce qu'une fois que l'enni adverse a joué tu vu le nez quelqu'un c'est embêtant pour l'équipe d'en face hein ça force à jeter une immunité ou quelque chose d'autre et en réalité la trêve sur cette map elle est elle est compliquée à lancer hein je sais pas ce que t'en penses mais je la trouve vraiment compliquée à mettre moi cette trêve ici bah là pour moi oui faut pas la surtout dans un match comme ça en fait avouer qu'il y a deux pandas de chaque côté alors faut être certain que le panda adverse puisse pas débuff ouais ou qu'il ait plus de PA ou qu'il ait plus de PA en bas de sort en bas de sort il pourra plus perdre de PA champi c'est sur panda qu'il a été mis sur le panda sur le panda sur le panda ouais et également il y a la colère de hop qui pourra pas être lancé oh il a voulu tacler il a voulu tacler oh en novembre 2022 on sait qu'on ne peut pas tacler un anycutane ouais les couleurs je sais pas si quelle heure est là je sais au revit si tu peux pas le faire moi ouais ça met du dégâts hein c'est ce qu'il faut faire et ça fuit ok ouais il a sa coco bien après lui donc ils vont laisser le panda isolé au milieu du lot avec un rds c'est ok on pourrait bloquer les nids surtout là ouais on doit bloquer les nids voilà enfin bloquer c'est un bien grand mot ok qu'est-ce qu'on porte là parce que si on le porte on passe pa on lâche l'ému du coup une émue de la claquée de chaque côté il a rds je crois qu'il a pas ému ici là il a ému euh non 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 il a il a il a pas ému oui c'est vrai il a rds ok bon ça se dit qu'on la tanque ça veut la tanquer pour l'instant à cette avancée du match ça se tanque à cet état d'avancée est-ce qu'on peut pas aller sur shriker là avec un bon non 4,6 1,2,3,4 il manque un po avec le souffle c'est dommage oula toute petite colère ça il était pas très énervé c'est une petite colère vraiment même si le topel panda a plus de risque que ce qui est affiché faut pas retirer dpa en voie de sort et ouais rochiniu elle était chargée ouais elle était chargée elle était chargée hein la coco il a rien à faire ligny il se prend le topel ouais après le topel panda il avait combien il avait au mieux 60% de elles on reste petit hein alors Nerf Moulagra qu'est-ce qu'il fait là du haut de ses 8 p.m. sur une petite map comme ça c'est colossal lui p.m. il peut en faire des choses il peut surtout les débloquer en bas on prépare quelque chose on veut bloquer au fond là regarde si on prépare ce côté là un petit piège qui se prépare au fond ouais bah je suis même pas certain que ce soit la solution à adopter pour moi c'est l'équipe qui tape la plus fort tu mets un corps à corps sur tout le monde et on voit ce qu'il se passe alors il y a eu une colère côté côté blue lock à ce tour-ci et Oiseulac je pense qu'il avait plus de risque il va avoir 30 plus 25 plus 80 il va avoir 80% ok la treffe qui est lancée on a peur est-ce qu'il va tenter de passer au dessus ? qu'est-ce que t'en penses de toute façon il va la relancer donc il faut la relancer il faut la taper dessus il faut essayer de taper au dessus c'est possible c'est pas un... oui on peut taper au dessus il les lance dans le vide ouais ok ok bon T5 il faut... T5 de passer ouais 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 tu vois j'ai l'impression qu'ils étaient plus en danger quand ils se mangeaient des coups d'arc tous les uns les autres que autour de la colère et tellement téléphonie en même temps ça tellement... oui c'est ça en fait c'est que tout le monde s'attend et tout le monde sait que c'est T5 c'est trop... c'est trop facile à contrer surtout avec les compo miroir là il y a des Eka avec des Eny euh des Feka avec des Eny j'ai vraiment dire Eka ouais Arachne crit encore ok il perd la stable normalement soit qu'il colle le mur s'il a lancé T1 il la perd maintenant c'est ça oh elle a mis un sacré coup elle a mis un beau crit je crois que les glyphes disparaissent autour du Feka ouais non même pas c'est au prochain allez il faut abattre l'aracte c'est ce qu'il va faire ouais il faut tuer l'aracte absolument tu dis si il y a pas de cac qu'est ce qu'il va le sortir ? bah il faut aussi il a un arc quoi que ce soit il faut y aller là il a vraiment pas de cac je pense pas d'arc en tout cas il retrait la trêve attends par contre il trêve avec l'aracte vivante mais il trêve avec l'aracte vivante ouais j'allais dire pareil what ? ça peut être dangereux ça surtout que l'aracte se retrouve sous trêve hein ouais après elle joue loin peut-être qu'ils ont pris tout entre temps la mette à 0 PA je sais pas c'est bon le tour qui est passé hein 13 PA on a beaucoup parlé on s'attendait pas à ça en fait on était mis en difficulté ouais je pense qu'on s'attendait pas à ça ouais la vitalité niveau 1 ça je reconnais ça c'est une vitalité euh niveau 1 ouais du retrait PA après cette parac c'est soit tu la mets à 0 soit tu tu croises les doigts hein est-ce qu'il l'a vu ? parce que là elle est derrière la tête du yop tu penses qu'il l'a vu ? non je pense que oui et c'est peut-être ce qui s'est passé peut-être ce qui s'est passé aussi sur euh c'est pour ça que Dud ce yop a buggé aussi en me disant mais attendez euh qu'est-ce qui vient de se passer limite là c'est tout bien enfin c'est tout bon pour eux en fait ça parce que là Dud il pouvait très bien descendre et la tuer à l'intimidation ou faire quelque chose parce que c'est 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 non c'est la sienne pardon autant pour moi c'est la sienne ah oui c'est la sienne mais lui il a tout intérêt à ne pas descendre pour le moment ouais 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 parce qu'il est pas de rêve il est pas de rêve pour le coup il est pas de rêve ouais ça l'oblige à rester là haut mais est-ce que ça le dérange ? maintenant dans le combat sa coco il l'a lancé il faut que ça passe sinon cette trêve elle n'aura servi à rien parce que là l'intérêt c'est d'avoir deux personnes debuff oh il s'est debuff ce panda mais attends je comprends pas mais je comprends pas tout ce qui se passe là bon ok du coup là pour l'instant ils sont à deux debuffs côté rouge enfin le yop qui a pas bénéficié d'attrait avec le panda et le panda bleu qui s'est debuff tout seul ok le doppel a carry quand même le debuff du doppel fait du bien oui c'est vrai mais là du coup on décide d'aller taper le panda hein ouais des petits coups là après il est full life ouais des petits dégâts après la trêve il reste un tour seulement après le fekka donc euh c'est tard que t'aimes fait peur hein au mauvais moment au mauvais moment alors shriker qu'est ce qu'il fait ? je crois qu'il est trêve shriker il peut descendre lui il n'a pas de risque qui va pas mettre des intimidations quelque part pour le fekka pour quelque chose oh le chat fait un niveau 1 oh la 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 j'ai beaucoup de sorts niveau ah il y a beaucoup de sorts niveau 1 ah la 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 rachnée niveau 1 aussi aïe 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 enfin c'est que moi je me dis c'est avec des sorts lévé niveau 1 et c'est en finale c'est insolent ouais après c'est sur boone ça va tu vois ça sur un certain nombre moi pour avoir enfin même fait la bpl et voir d'autres teams tout le monde les sortes forcés de l'essor c'est ça bah ouais Ouais ça continue de poser du carrelage au sol, et de ce qui est descendu qui n'est pas très plu pour le coup. Cette Tarak, on sent qu'elle est un peu gênante hein. On la pousse dans le glyphe. Ouais ouais, on sent qu'elle gêne mais... Après elle pourrait être tuée après son tour de jeu. Oh un gros mot de silence, oh la la, moins 5, moins 4. Il a enlevé moins 11 PA là. Au global, et le panda n'a plus que 3 PA. C'est bien vu, c'est bien joué. En mode épine en plus qui a été lâchée. Pas le doppel. Les 3 PA, il y en a mis du temps à se décider. Ouais l'équipe bleue qui est bien pour l'instant hein regarde. Il n'y a pas de PA chez les rouges. Il n'y a pas de PA. Il y a... Peu de boost sur l'YOP, il n'y a rien en fait. Il y a une puissance et... Il y a une heal. Ok, plus 3. Plus 3 ça fait plaise. C'est 2 heal. Il faut pas se cacher que ça fait plaise. ... Ok. Toujours pas de vulné hein. Aucune vulné de lancé. On est plus stable pour un nerf 1. Ok autre champi. Qu'est ce qu'on décide de faire ? Il est un peu embêté là. Il est dans la tourmente là. Ok encore un chaffeur qui passe pas. Il y a beaucoup de chaffeurs là. Ouais c'est compliqué là. Champi dans la tourmente. Coup d'arc classique hein. Et ça cogne. Ça cogne ça cogne. C'est la solution hein. Il faut DPS comme ça. Faut qu'ils arrêtent de réfléchir. Le nombre de chaffeurs là. C'est un cimetière. Cimetière d'un cardam là à droite. Aïe aïe. Il jetait son univers le haut et s'avançait avec son yop. Là c'est un compact comme disais hein. Qui risque de durer. On veut euh ouais c'est vrai. Quand je vois Archer il dit Arty veut du sang. C'est qu'on en veut tout. On en veut tous hein. Dans ce combat. On veut du sang. On veut de l'action. Ouais mais dans tous. Enfin tu vois que c'est ce qui fonctionne. Sur ce combat là. Ou si tu tempo l'équipe d'en face peut tempo aussi. Alors que si tu tapes mais que tu arrives à taper plus fort. Ah bon pourquoi pas. Il y a... Il y a une possibilité. J'en piche moi qu'il a claqué sa TP. C'est pour ça qu'il est un peu coincé là. Il me semble qu'il a claqué sa TP. Il a claqué tout à l'heure. Oui oui. Il avait claqué juste avant. J'étais en train de regarder justement quand ou quel tour. Ouai quand on trouve un champi du coup tout. Oh oh oh. Toutes les invoques qu'il y a en bas. Cimetière d'un quart d'un mec. Même tu es déjà fait en niveau 1 t'as vu. Ah c'est ce que tu disais le cimetière d'un quart d'un. Ah ah ah. Après je pense qu'il a vite fait de faire le ménage. Qu'est-ce que... Ah non il est à l'arc en plus. Il est même pas au bâton. Ok on lâche un doppel. Ah il faut descendre là sinon... Non on booste le... Ok on booste le panda qu'il porte. C'est... C'est le move. Ah faut pas qu'il descende un du coup un deux de ça. Mais ouais alors c'est dommage de lâcher son doppel du coup. Ok et peut-être euh... Bah je voyais il y a les pédiopes là sur euh... Tuer le doppelier là. Ok il y a la stab qui peut vite tomber. Oh ok on décide d'enlever... Tu es enfin cet arac. Oh il était temps hein. C'était un problème. Est-ce que la trêve était finie ? Ah il y a beaucoup d'invoques côté bleu j'ai l'impression. Elles sont toutes bleues les invoques quasiment. Ouais c'est vrai. J'étais en train de regarder exactement ça je disais c'est vrai qu'on voit encore en lapine de tomber. Le shaft crit c'est pareil il est bleu. On pourrait peut-être le tuer d'ailleurs champi qui... Après qui est taclé par les deux doppel je pense. Si il est full terre je pense qu'il est taclé. C'est ce que j'étais là champi là euh... Y'a pas de TP euh... Pas le coup d'un de TP on reste bloqué. Faut qu'il a TP de tour 2 ou 3 donc ça... Ça devrait revenir rapidement. Non Kingbagger on est match 3 hein. Heureusement qu'on est pas encore on est pas match 1. Et on fait tomber si hop oh au moins 3 PA c'est sévère ça. On fait tomber mais il est reporté instantanément donc. Y'a toujours des glyphes on perd qu'un PA. On relance la stab. C'est important aussi sur les tours de stab. Ah les virgences T8 ah bah... Ils veulent tenter quoi la coco ? Parce qu'il y a la coco tour 9. Moi j'aimerais voir début le nez plus tôt que ça. Après là... Bah si il va middle map avec son yop euh... Bon. Pourquoi il est pas... Couru ? Il a peur de se faire coco lui même. Ouais il aurait pu avancer. Ouais mais il a peur lui de se faire coco mais le yop en face a 17 PA donc. Je vais me dire quoi qu'il en soit. Il peut à peu près coco qui euh... Et puis il est vu le nez sur les nids qui joue juste avant. Ouais bah c'était buff quoi. On verra. On va voir ce qu'il se passe. Ok retour TP. Retour TP. Il peut sortir de cet enfer. Ouais. Ok ça va armure. Logique. Dommage ça. On peut pas relancer de... D'armure haqueuse après si hop qui est... Faudrait 17 PA et qui est porté. Et il aura le droit de coco en premier. On aura le droit de coco en premier. On aura le droit de coco en premier. Ouais ça... Ouais. Ça réduit beaucoup. Ça plus le renvoi de dommages ouais c'est pas... Le mode épine ouais. Pas super efficace. Ça va les gars ça va se décanter à ce tour là au tour 9. Ouais. Parce que je pense qu'il y a plus de... Il y a plus rien. Il y a plus de cooldown donc oui ça peut vite accélérer. Ouais il y a peut-être un retour RDS je crois. Le RDS bleu il a pas été lancé. De toute façon on le savait en voyant ce miroir qu'on savait... Quand moi j'ai vu les compo miroir tomber j'ai fait... Bon avec Cartier on est là pour un petit moment. Ouais écoute moi ça me... Ça ne me dérange pas mais c'est... C'est plus pour le spectacle quoi. En fait c'est ça. Dans ces compos là c'est ça en fait. Moi non plus en mode ça me dérange pas du tout qu'on soit là longtemps. Au contraire bien au contraire. Mais c'est vrai que c'est... Oui c'est des matchs comme ça où c'est que les... C'est sûr que l'action en fait on attend une erreur en fait. C'est une erreur qui se... Ok il y a un renvoi de sort lâché. Une erreur en fait qui peut faire le match. C'est bien ce que je pensais il restait le RDS bleu. Et je crois que côté rouge par contre on est un peu à sec. Je crois qu'on est un peu à sec. Mais bon vu les points de vie côté rouge et les rez. On peut l'accepter cette coco je pense. On va voir. Ah ça veut... C'est Lenny hein. Ils veulent la peau de Lenny. Le nerf champi. Ok. Ça coco le... Ouais. Pas dans le vide. Pourquoi il a pas coco le Feka ? Il voulait pas descendre ? Il voulait pas descendre. Il y a les armures. Il y a beaucoup d'armures hein. Ouais. Bah si ça fait du 1500 ça fait du 1500 hein. Il voulait pas s'exposer à l'autiope peut-être mais... Ah son panda pouvait le... Allez. 14 PA restants. Il faut agir. Il faut agir. Ah il prend la fuite. Ok. Est-ce que tu penses que nerf Voulagra va courir tout droit pour que son yope puisse coco euh... Ah c'est ce qu'il... Pour moi c'est ce qu'il devrait faire. Ouais il y a le Feka qui juste avant lui... Peuvent un peu analyser où est-ce qu'il va. Ouais mais ils peuvent analyser à peu près... Où est-ce qu'il a envie d'aller. Et le Feka peut agir en fonction d'eux. Ah pour moi il la lâche pas hein. Ouais ça... Ça a l'air de vouloir la tank hein. Il rêvait tout le monde full vie. Le Feka va mise en garde un peu tout le monde. Ils auront tous 50% et... Ça a l'air d'essayer de la tank hein. Ouais il y a la prêve hein surtout. Ouais ouais ouais. Pour moi il... Après 7% de res... C'est culotté mais... Le Feka ouais. On pourrait aller sur le Feka hein. Après il joue avant hein mais... Pouah 50%... Qu'est-ce que tu le tues ? Nan. Jamais. Le Coco a... A 2200 ça. Mais encore est-ce qu'il est boosté Shriker ? Ah nan y'a aucun boost. Zéro boost sur le... Après il peut... Si je dis pas de... Ah nan il peut pas. Il manque un PMG. Il peut aller à pied sur le panda mais nan. Bah. Du coup champi qui... Qui est tiraillé là. Ouais 32% sur l'enni c'est... 32 c'est pas 50 hein. Il va aller sur l'enni je pense. Il cherche le RDS de son doppel. L'avantage qu'il a sur... Sur l'autre Feka. Mais le doppel a troll. Peut-être. L'RDS qui là j'ai pas vu. Euh... L'RDS le panda. C'est sur Ponda. C'est sur Ponda. Je crois hein. J'ai fait oui oui. Ouais c'est sur Ponda. Ok du coup le... C'est soit le Feka soit l'enni. Bah t'as... Pfff. L'enni c'est gratuit hein. 32% il faut y aller. Il faut essayer. Il fout le Mithu il brokel. Oh quand même hein. Ouais ouais bah 32% c'est pas 50 hein. 32% c'est pas 50. Mais il rejoue quand cette l'enni ? On a bien un counter Ponda hein. Qui peut pas aller... Chakawatt. Ouais ouais. Mais après qui... Qui peut faire peur à l'enni là ? Qui peut le menacer ? Qui peut le menacer ? Le Feka faut qu'il TP. Mais je crois qu'il a récupéré son cooldown aussi. Est-ce qu'il tape du 1000 ? J'ai un gros doute. Sur 50% neutre. Non je pense pas. Et y'a qui qui joue avant cette l'enni ? Y'a... Bleu Panda adverse. Ouais. Ça va être intéressant ce tour là. A partir de maintenant c'est intéressant. Parce que les l'enni se retrouvent un peu en difficulté. Il faut voir est-ce que le Feka tente quelque chose ou pas ? Ouais non il Chavkrit il tempo hein. Il joue la durée. Ça joue la durée. Oh le tacle par le lapin c'est terrible. Le tacle par le lapin. Oh la 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 la. En plus d'être niveau 197. Ça commence à peser sur ce Feka. Oh et les 3PA par contre qu'ils ont... Un juste retour. Ouais le Schaffer qui s'est acharné. T'as vu il a tapé 3 fois malheureusement. Il a... Ça n'a pas abouti. Ah Dutsuki. Ouais il est ricrac en vie. En vrai il est... Il transpire les rouges là. Il se soigne un peu. Ça cogne hein mine de rien ça cogne. Ça cogne. Je sens qu'ils sont en train de transpirer là. Le Yop ne peut pas descendre. Il est nid. Pour moi il lâche sa raconce et il est obligé. Est-ce qu'on peut commencer à taper sur Spanda non ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a rien. Puissance. C'est qu'il y a des glyphes partout. Des invoques partout. Des bourbiers sur cette map 6. Ouais après c'est un peu concentré en bas les invoques ça va. C'est vrai. Elles se sont un peu centré en bas. Mais... Pareil ça dans la durée il va falloir penser à les tuer parce que les invoques ne sont pas illimités. Et je pense au... Au panda bleu. Qui a déjà 4 invoques sur le terrain. Ça peut être embêtant hein. Ah oui 4 invoques ça me semble. Oui oui c'est sûr. Il n'a pas de roca sur le terrain donc s'il veut en lancer un peut-être que... Il peut être embêté par une invoques qui n'a pas crit. Lancer la raconce pour un air champi. C'était certain. Il y a un. Ils sont par contre ils sont bien empêtrés là-haut là. Le FK et Eliop là ils sont dans un endroit... Pas très agréable. Et c'est un beau goulag là-bas. Ouah regarde ce que ça réduit. C'est du délire. Pas de gout. Aucun dégâts. 303 envoie 52 et réduit encore 83 après quoi. Enfin en face. Il fallait c'était nécessaire. Ce move était nécessaire. Est-ce que tu penses qu'on aura de l'action avant le tour 13. Qui est le tour de la prochaine colère de Yop. Non. Non 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 je pense pas. T'es pessimiste. Non ça se regarde trop là-dessus là. Après c'est vrai que ça tente des moves. Après dès qu'il y a tous les cooldowns qui vont être lâchés. Enfin qui vont revenir surtout je veux dire. Parce que là il y a la trèfle qui est autour des retrèfle qui vont revenir. Oui. Ouais une belle arachne crit. Elle vient faire du bien. Qu'est-ce qu'il a ce Feka sur lui. Ouais 3 PA. Ouais il était full boost en fait. C'est emmerdant. Allez Shriker il faut faire du ménage. Soit assommer quelqu'un soit faire du ménage. Alors moi justement je trouve ça j'avais jamais dit ça. Ce moment va être très rapide. C'est vrai que c'est. C'est Artic qui l'a dit. Moi j'ai l'habitude de voir des matchs sur la map 6. Et à chaque fois c'était des matchs qui étaient super longs. Ouais mais moi je pensais un peu plus d'agressivité de chaque côté. Dernièrement. C'est ma vie de t'y vois hein. Dernièrement c'est comme ça ouais. C'est comme ça. Dernièrement on les a vus et surtout. Surtout Seven avec ce style de jeu où c'est que ça prend pas trop de risques. Et ça a toujours été comme ça. Mais c'est comme ça qu'il gagne hein. Ouais ou pas hein. Ça fait pas d'erreur. Ça fait pas d'erreur. Ça joue propre. Non mais même. Même de deux côtés hein. C'est des joueurs. C'est des joueurs Seven de deux côtés hein. A l'origine. Mais euh. Mais c'est vrai que même. Même BlueBlock y'a des anciens gagnants aussi. Donc c'est vrai que c'est normal en même temps. Quand on est sur une finale. Après avoir je ne sais pas la. L'animosité qu'il y a entre les deux équipes. Si vraiment ils veulent. Enfin on va gagner. C'est sûr qu'il y a pas que des joueurs Seven quand même chez BlueBlock. Donc des anciens Seven. Allez KWA c'est maintenant qu'il faut. Éliminer quelques Schaffer. Voilà. Il faut ce boost. C'est très bien. Ils se bouclent et fait cac. La réalité des boeufs. Mais ils ont laissé. C'est. Il y a une aracte vivante encore hein. Elle est full vie. Elle est full vie. Caché derrière le Doppeliop. Deux de ce qui va éclater Lenny. Ah il devrait mettre des gros dégâts là. Ouais 50%. Mais. Il commence à être boost là. Allez il y a une maîtrise de l'arc. Une puissance. 15 PA. Il est pas tenu. Ouais. Bah ça turn sur le Feka. C'est bien vu. Pas de crit. C'est dommage. Mais tu sais que. Si je dis pas de bêtises. Quand il est monté sur le panda. Il avait. 600. 700. HP et 2 de 5. Il est remonté à 1'300. Avec la régène. La régène de arcade qui est trop forte. Ouais ouais. Bah là il manque juste. Qui s'excitent un peu tous. Et qui tapent. Tous. Dans le même tour. Et je pense qu'il peut y avoir un meurtre. Ton avis là. Qu'est ce que. Qui tu vois. Qui tu vois tomber. Quelle équipe va perdre le premier. Ah. Là tout de suite. Sans rajouter de RNG. Donc pas de debuff ou quoi. Ah. Je vois bien le. Le Feka qui a été debuff. Qui a plus qu'un bouclier Feka sur lui. Être en danger là. On voit bien le Feka. Qui peut se prendre quand même pas mal de dégâts. Ah. Il a plus que 2000 points de vie. Ouais. Et son panda. Il est occupé avec le Yop quoi. Surtout que là. Il va avoir une LDV. C'est tenier. Hop. On avance une case. On a une LDV. On peut continuer de taper. Bon. Est-ce qu'il va taper. Il a jouet petit bras. J'ai l'impression. Non. 12 PA. 3 coups de cac. Ouais. 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 On avance. On avance. Petit à petit. Ouais. Je pense que c'est prochain. Prochaine fin de stab. qu'il peut se passer quelque chose, quand ils vont faire tomber les yop parce que les yop quand ils vont faire tomber les yop y'a pas tant de points de vie que ça et ils ont pas encore une règle écrite mais ouais les yop n'ont pas de protection ça fait très longtemps qu'ils sont portés là attention à la fin de la stab quand même le mec qui calcule ça c'est bientôt y'a un panda qui stab un tour avant l'autre y'en a un qui a stab t8 donc il faudra être prudent la déconnexion a eu raison de moi t'oublie de mettre le petit point effectivement mais je sais qu'on est plusieurs y'en a plein qui vont rejoindre le spectateur mais c'est calculé ça me permet d'annoncer qu'on est à 51 minutes de combat oh On se fait qu'à ce Yop il est central qu'est ce qu'il fait il tape sur le panda il veut pas descendre il a pas envie de descendre quoique il a que 3 pa de 1 cpa on va taper à l'arc encore je pense on se booste deux coups d'arc ça crie ça passe bien pour peu de boost pour si peu de boost c'est pas mal à l'écouté panda rouge et c'est le dernier tour de stab en pour combattre C'est buff Lenny où est-ce qu'il a mis son Yop je vois plus ah il l'a poussé à sa place ok ok est-ce qu'il peut tomber est-ce qu'on peut le faire tomber ce Y'a plus la stab non non il a été voilà il y avait des glyphes qui ont déclenché qui ont fait bouger toutes les lignes mais il n'est plus stab Mais il y a une cahote derrière il s'est bien placé dans un angle Ok on a mis une mise en garde Ouais on a tenté encore une arach Ah l'aveuglement sur le renvoi de sauf Ah elle est perdée c'est le renvoi de dégâts Elle a beaucoup de res du coup ce fait 417 C'est qu'on pourrait descendre vers lui justement essayer de le focus Ouais après on a un enigle en face là Juste devant sous les yeux Et qu'il y a qu'une mise en garde Ouais ouais il y a une coco au prochain tour aussi Ouais il n'y a pas de renvoi de dégâts faut y aller on profite on profite On profite on lui saute à la gorge Et allez tu sais quoi je vais sortir la calculette pour cette occasion il y a eu des dégâts dans ce combat Ah ça que c'est calcul depuis le début vas-y Non je suis rien Ce serait trop bien en vrai un compteur de savoir tous les dégâts un peu comme dans le lol tu vois Je connais pas ce jeu C'est vrai t'as jamais mis un pied sur le lol Non C'est toxique Waouh respect respect Ouais ça fait du moins 1160 quoi c'est pas C'est bon à prendre c'est bon à prendre Le problème c'est que moi je vois pas dans un jour pas qui tombe en qui va tomber en fait Voilà t'as le FK qui est midlife qui est un peu loin certes mais qui est midlife qui est pas trop protégé Ah mais on a les nids quand même hein Ça oblige ouais mais ça oblige à s'exposer d'aller prendre le FK et comme personne veut se mouiller Bah ils vont attendre la coco et puis au moment de la coco il y aura Il y aura la trêve Et au moment de l'autre coco il y aura à nouveau la trêve Donc on en revient à ma solution de début Il faut taper et aller à l'érosion C'est bon C'est bon C'est bon du beau jeu c'est vrai qu'on a tendance à enfin on est là on a envie que ça se c'est vrai qu'on est T12 on est à 1h de jeu y'a retour de la coco hein T13 oui ok ouais ça tape ça veut tuer la kawatt mais c'est pas c'est pas assez musclé il y a 5 pa on achète une dernière tac ouais après attend qu'est ce qu'il le shriker il le tuera jamais je veux dire il peut tuer cette kawatt pousser le panda mais il tapera pas du 1500 si on le fk va la remplacer non ? ouais c'est exactement ce que je pensais on l'enlève on en met une autre c'est ça hop pfff après regarde on a ce fk qui est tout nu là haut du coup ok on a le souffle ouais mais de toute façon il descend là ça fait 2 4 6 le touche on va mettre le souffle bah la même ligne de vue s'il descend si on le fait qu'un Oh il s'est cacqué, il fallait, il était temps, il était temps. Ok, ça a vu le nez avant de le porter non ? Ok ça le porte direct. C'est pas le plus en danger ce yop, c'est le yop rouge c'est deux qui commencent à cligner de l'oeil là. 1500 hp c'est léger. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de stab non plus. Il va revenir se mettre entre... Oulah. Oulah attention. Ouais. C'est... Ok. On attend de l'ému. Ouais bien sûr c'est à la coco. Mais... Attention un siop qui est porté mais le panda qui est au milieu de la map pas stable. C'est à la fois Stenny il est encerclé. Il y a beaucoup trop d'invoques. Encore il y en a eu d'un peu en moins. Ouais il y a beaucoup beaucoup d'invoques ouais. Mais là... Combien de PA il a d'eut ? 14. Il peut aller coco quelqu'un hein. Après Nerf Moulagrai est 50% full vie. Il y a Immu sur Shriker. Et Nerfeni 50% de 1400 HP. Ouais c'est peut-être... Peut-être rentable hein. Mais bon il a plus de vie. S'il descend... Rhaï. Il retente une prochaine coco. Rendez-vous au tour 17. Si il arrive jusqu'au tour 17. Moi je pense qu'on y va. On est bien partis hein. Pour le tour 17 ? Ouais je pense. Ouais il y aura la trêve. Ouais t'as le retour des trêves. 21. Ouais c'est ça. Très bien. Salut les gars. Bon live à bientôt. Bonne nuit à ceux qui partent hein. N'hésitez pas. Ciao. Le vendredi 2. Le téléboon. Le vendredi 2 décembre. Ouais merci Artur. Ouais sérieux. Merci Bic. Et bonne nuit curieux. Bonne nuit. Bon courage pour ce match. A... Tu sais que... Tu sais que j'ai cru deux secondes. J'ai commencé. Tu aurais vu ma tête en mode... Ah. On laisse le match tourner pendant la nuit et hop là. Et non aussi le... Ça... Ça ne se fera pas. Et les 3PA du chat vert qui retombent. Non c'est qu'il nous fait la promo ouais. C'est lui qui est... C'est lui qui limite qui héberge ce soir. J'ai l'impression de venir avec toi sur la... Non non ouais ça va merci. Téléboon ouais. Qui est vendredi. On a... Pour ceux qui n'ont pas vu. On a la rediff. Vous pouvez regarder la rediff. Alors je pense que la plupart des gens qui sont là sont là depuis le début. Mais sinon ceux qui arrivent on a la rediff. Et... Du coup vous pouvez regarder... Directement. Toutes les teams où on a annoncé toutes les teams. On a annoncé toutes les règles. Allez nerf on l'agra. Il a beaucoup de vie cependant. On l'a pas souligné mais... Il a vraiment pas mal de vie. C'est ce que je regardais tout à l'heure justement. Pardon. Je baillais d'ailleurs. Mais je regardais ça tout à l'heure justement que... Il est de 4200 points de vie. Enfin 4300 c'est énorme. Ouais on est sur un beau full vie avec un Kim. Bon ça retend de t'échapper. Mais en tout cas il a beaucoup d'invoques cependant. Il a sa 6ème sur le terrain. Ouais il a un gros stuff hein. Bah... Il joue quoi il joue ? Oui euh... Kim Mikro ça fait 2. Justement Kokosmik on va... On va tout poster directement sur le Discord. Ça devrait tarder peut-être demain. Demain on va tout mettre dessus. Toutes les teams. Toutes les infos. Et puis nous dans la semaine dans tous les cas. On va communiquer. Continuer de communiquer dessus. Mais il a un exo invoque hein. Minimum 1. As-tu calculé là ? Ouais. S'il a une zootu il en a 2. S'il joue au Krala mention il en a 1 minimum. C'est pas possible d'avoir autant. Allez la trêve qui revient du coup. Ouais pour compter la coco. Mais ce qui passerait pas au dessus en vrai. Il l'a pas tenté depuis le début. C'est pas une trêve crit. Ah si c'est une trêve crit hein. Attention. Allez crit celle là. Ok. Celle d'abord n'était pas crit. Il y a peut-être moins de taper peut-être du 5-600 mais... On peut souffler. 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 Il faut souffler panda. Il y a pas de... Ouais mais comment tu y vas ? Il est où là ? Il y a des Wasta. Bon souffle. Ouais. Et pas de coco du coup. Il a 11 PA. Et pas de coco. Pur. Ça passe rien. Ce que je te disais avec la... Avec la... La trêve frite c'est... Ouais. Les carottes sont cuites. Il a perdu trop de PA avec le... Avec le... Avec le glyphe en fait. C'est ça. C'est ça. Il a perdu 4 PA et c'est ce qui... C'est ce qui fait... Qui gâche tout. Bon écoutez Ponda se mouille. Parce que la Deut s'est restée planquée là haut. Donc il n'a pas la trêve. Ponda va se stab. A ce soir il a le retour stab. Ce qui est logique. Ah il va attendre qu'il debuff son nerf moulagra. Si il fait ça. Il peut pas reporter son yop. Il a relancé la stab justement. On prend pas de risques. Ouais. Ok. Bon la kawatt est neuve. Elle peut être abattue. Ah j'imagine pas. Alors j'ai pas envie de voir ça cartel caviar. Je suis désolé j'ai pas envie de voir ça. Mais c'est vrai que tu mets... Tu mets un... Tu mets un double... Un... Un sadida avec un double sadida. Avec connaissance des... Des... Des poupées. Ce serait un enfer. Une sadida à la place des yop. Ce serait un enfer. Bon en quoi tu aurais pas autant de... Autant de... Non c'est vrai. C'est vrai Dutz. C'est vrai que... Cette map... Cette map si c'est vrai qu'elle est pas... Je l'aimais bien en fait. Parce que j'ai vu des dingueries en fait les premières saisons de BPL. Maintenant c'est trop tactique. Il y a trop de... C'est trop compliqué d'avoir des kills. Le retour de l'habitalité niveau 1. Il est... Il vient de parler en plus il doit le savoir. Peut-être les chaffaires qu'il faut tuer. Je pense que niveau 1 rock ils sont ric-rac hein. Fait le Vita de tout. Ouais c'est ça. On l'a dit tout à l'heure Vita niveau 1. Alors je peux comprendre... C'est vrai que je peux comprendre sur la limite qu'il y a pas les... Je crois que c'est hors CGU ça ce qui vient de se passer là. Où ça ? Sur le chat Twitch. Ah je sais mais c'est vrai qu'il y a plus de... Ok c'est le bal. GG à l'équipe adverse du coup. T'imagines ? T'imagines le mec radical. Ah et le topel qui... Qui a donné de la PO à l'arachne. C'est beau. Une belle entraide. Bon j'ai pas compté quand est-ce qu'il a reconce Lenny mais je pense qu'il a son retour reconce non ? Je crois que les tours sont longs en fait. Les tours sont longs euh... Ah oui oui les tours sont longs désolé c'est que je disais... C'est que je disais bonnie à ma copine aussi je lui disais que justement... Ouais t'inquiète. C'était justement que j'allais pas arriver maintenant. Que j'allais découcher. Ouais c'est ça. Ok merci Steven. Ouais du coup il l'a... Il l'a dans trois tours quoi. Grosso modo. Bon. Sachant qu'il reste un tour de trêve. On va dire que ça va. Ok t'as Fondada qui se mouille. Qui va... Oh il qui s'acharne. Oh il s'acharne bien il a enlevé combien de PA là ? Beaucoup trop sûrement. Plus que 5 PA sur Ponda. Surtout j'ai vu une coco et rien d'autre. Ah c'est moi qui t'ai déco du coup. T'as vu une coco qui... Qui n'a pas... Qui n'a pas abouti. Allez champi qu'est-ce qu'il propose ? Un glyph d'aveuglement. Une R8 de combat. Et un chaff crit. Un chaff crit ok. D'ailleurs il disait il y a eu 8 chaff hein. Du côté bleu. Bon on va les compter. De toute façon. Un, deux, trois... Il y en a eu de mort je crois. Ouais il en reste 6 là. Avec un crit du coup. Ouais... Alors est-ce qu'on va faire des... Qu'il y a du boost et... Qu'il y a du boost et... Qu'il veut repasser en mode tourelle juste après. Mais ils ont Ponda qui est debuff hein. Peut-être taper sur Ponda. En fait après on, on se rend pas compte hein. C'est vrai que c'est... Ah regardez c'est... C'est long mais quand on joue euh... C'est hyper tactique. Donc ça réfléchit dans tous les sens. C'est vrai qu'on peut pas... On peut pas enlever ça du match. Parce que là on doit... On doit vraiment pas faire une erreur. Je crois que tu allais dire c'est encore plus long. D'accord. Non 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 non. Non non justement. Justement justement. Même moi je sais que pour avoir joué j'avais fait... Une fois on avait fait un match une heure et demie, une heure quarante-cinq. Donc j'ai pas vu passer le temps et... Mais c'est quand... Et là surtout encore plus c'est que là c'est une erreur. On est quand même sur euh... Le dernier match de... De... De la BPL. Et c'est la finale. De l'année. Ouais c'est de l'année. De l'année. Oui là on l'a dit tout à l'heure là. De l'année. Donc là une erreur et... Et on perd ce combat. Donc non non ça joue... Ça joue très bien tactiquement quand même. Ouais c'est ça Bic hein. Il doit se casser la tête en vocal justement. Ça doit calculer. Ça doit bien réfléchir. On l'a vu à un moment donné. Où c'est que Deutz il est resté. Ça l'avait surpris. Il y a eu des coups d'un d'un côté. Ça l'avait surpris. Son tour de jeu. Il avait pratiquement presque passé full PA. Donc non non. Après c'est ça en fait. Il faut surprendre. Une erreur. Et après c'est peut-être ce qu'il peut jouer. Et encore en fait. Même en 3v4. Je pense qu'à ce stade là. Dès qu'on perd une personne. Je pense qu'on va leave. Connaissant les équipes. Ils l'ont fait tout à l'heure. Si on arrive à tuer. De prendre un kill dans ce combat. Je pense qu'on leave. Et que ce sera fini. Tout dépend de quelle classe il tombe bien sûr. C'est que si on reste avec. C'est ça. S'il te reste une colère de Yop à jouer. Voilà. S'il te reste une colère de Yop. Et si tu peux faire un trade kill. Bien sûr qu'on continue sur un match de finale. Mais. Mais si on tombe Lenny. Et que. Tous les cooldowns. Des autres sorts. Du FK. Ou de n'importe quelle classe. Et tomber. Oui. Ça peut. Ça peut se terminer là-dessus. Non. Dutz. Je vais pas le livre avant vous. Et non. Il livra pas. Parce qu'il est payé. Pas toi. Payé. Non. J'ai pas payé. Je rigole. Je m'en doutais. Elle en veut de l'action. Cette trêve touche à sa fin. Ah. Ça fait du management. Côté. Échampie. Côté. 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 Je eu. Côté. 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 Le final. Côté. 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 L'attribut. long deux heures je crois 2h53 de match on a fait artien mais ça fait déjà 4h22 qu'on a lancé le live du coup ce soir c'est aujourd'hui vous m'entendez les joueurs il faut arrêter de passer ses tours c'est maintenant alors ponda qu'est ce qui peut faire il va reporter son yop qui est bien boost qui est bien boost là qu'est ce que t'en penses duds toi qui est dans notre chat qui en plus qui joue qu'est ce que t'en penses duds tu penses que vous allez gagner dis nous un peu la strat wow il a vu le chauffeur j'ai pas halluciné allez kwa il faut agir 14 pa il y a 30 t'encha à faire Peut-être tuer ce Schaffer pour enlever des PA, allez ! C'est bien en plus ça vole beaucoup de vie. Il faut les faire dans tous les cas. Bah les bullets font que... Ils se soignent beaucoup hein ! Il y a une terre qui régène énormément ! É-normément ! Je sais faire qu'il y a déjà un membre de l'équipe maintenant, désormais. Il est remonté presque full life hein ! Ah oui ! Il va être assez simple à tuer mais... Gaspiller des PA sur ça, est-ce que c'est... Est-ce que c'est nécessaire vraiment ? C'est pas un combat qui se joue à PA diff en vrai hein ! Alors 15 PA sur cette Annie, qu'est-ce qu'il peut faire ? Oh un Rhizome ! On l'avait pas vu encore ouais ! Non ! On l'a pas vu non ! On l'avait pas vu ! Je suis pas sur qui... Qui retape d'aussi tôt mais... Un bon Rhizome ! Un bon Rhizome ! Feu ! C'est qu'on avait aimé les coups de cuquerie sur le match 2 ! Bah ouais ! Il faut ! Parce que là on a vu que des coups d'arc ! Je crois qu'on a vu le Feka ! Champille à l'arc aussi ! On a pas vu le... Ni le corps à corps de Annie, ni le corps à corps de... Du Feka ! Côté bleu ! Côté blue block ! Et un Schaffer de moins, c'est déjà ça ! Peut-être que le Lapinot va laisser sa peau aussi ! Champille qu'est-ce qu'il peut faire ? Trise les arcs ouais ! Il va tuer Schaffer je pense ouais ! Il faut ! Il faut ! Re les amis ! Wow ! Ça m'a surpris dans les oreilles ! Le combat est incroyable ! Ouais les Schaffer sont encore motivés ! Il y a que qui... Qui donnent de la voix dans ce combat là ! Des PA dans tous les sens ! Salut sa fille ! Euh vous inquiétez pas pour les giveaway je suis en train de les préparer ! En vrai là j'ai préparé pour la Capsube ! Donc euh... On va pouvoir le faire ! Ok Shriker qui fait le ménage ! Il veut attirer la sympathie du public ! Il doit pas lui off aussi ! C'est fou ce tour ! C'est fou ! Tout c'est mort ! Il y a eu au moins 5 invoques en moins là ! C'est ça qu'on veut voir ! Non non Bic ! Je viens pas de me réveiller hein ! C'est fou ! C'est fou ! Ah ! Il a mal visé ! C'était une case plus bas que euh... Qu'elle mourait ! Il a plus envie de le porter H24 ! Il a plus envie de le porter H24 ! Et un beau glyphissimo ! Bien placé ! Ouais ça va gêner l'équipe adverse ! Ouais il est bien mis ce glyph ! Et des 3 paires ! Alors Dutz qu'est-ce qu'il peut faire ? Parce qu'au final il est très peu descendu ! Donc il s'est pas fait soigner par Lenny ! A l'inverse de Shriker qui lui est en bas depuis 2 tours et qui... Ouais ça tend qu'une colère de Yop ! Ouais Nelfit je suis bien de le dire ! Tout le monde est full life ! Ouais il manque... Y'a que Panda qui a un peu moins de... Bah y'a KWA qui vient de prendre 2000 HP quand même ! Oui c'est vrai c'est vrai ! 50% ! Il est pas trop inquiété ! Son ENI joue bientôt ! Voilà ! Une reconce ! Il a le retour reconce effectivement ! Mais est-ce qu'il en a besoin vraiment ? Bah ouh là ! J'ai faible ça ! Ouh là ! C'est... Ça ne donne pas beaucoup ! Ah c'est mieux ! Ça c'est moins soigner en niveau 1 ça je reconnais ! Oh il est 3 ! Par contre il commence à avoir beaucoup de PA ! Attention à tous ces PA ! 22 PA sur Shriker ! 22 PA sur Shriker... Il... Peut pas être debuff ! On s'endormait ! On s'endormait ! On s'endormait ! Mais là... Justement c'est peut-être la stratégie ! Il va endormir le match et... Oh j'ai cru que c'était un EC ! Enfin... Enfin il pouvait pas cag dans tous les cas ! Mais j'ai eu juste le bruit de... De l'échec critique à chaque fois ça me fait... On s'attend au pire ! Là les gars si on met Feka semi-pilié vous pouvez être sûr qu'on le verra plus 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 jamais 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 ! Après est-ce que c'est un mâle ? Nan les pauvres joueurs de Feka ! Ok... Autour de Shumpy d'ailleurs... Pour l'être Feka ! On va voir ce qu'il peut faire... Mais attention à un Shriker qui a 22 Pa ! Ok une immu sur son Yop ! Un RDS sur qui ? J'ai pas vu où est-ce qu'il est allé l'RDS ? Sûrement sur son Panda ? Non ? Non ! Il est où sur lui-même ? Tu peux faire attention ? Bonne nioto aussi ! Il est RDS quoi là ? What ? Ah il est sur son Panda ! Sur son Panda ! Ah oui sur Panda ! C'est le seul que j'avais pas regardé ! Eleni qui est caché mais attention ! 22 Pa ! On peut aisément tuer cet Arachn et taper Eleni ! Aisément ! Il va y aller ! Oula par contre ! Ah oui ! Ok ! Un peu moins de 1000 ! Est-ce qu'il tente le kill ? 4 intimidations ça peut tuer ! Ça peut... Pas passer loin ! Ah c'est pas passer loin ! Pas passer loin ! Il est Panda qui va pouvoir sauver son nenni ! Pas passer loin ! Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre côté pour les embêter ? Bon j'envoie le debuff ! Ok ça passe directement ! Direct en debuff ! Il reste 200 HP sur Nerchampi ! On va éloigner Siop ! C'est une menace hein mine de rien ! Ok ! Ouais ! Il se met dans l'angle et il n'est plus enraciné ! On est rechampi qu'elle a reconce si j'ai pas de bêtises ! Ouais ! Ouais ! Oui ! Il l'a assez revenu hein ! Ouais ! Ouais ! Oh ! Une belle Arachnuffrit sur Dutch ! Maîtrise des arcs ! Donc un arc aussi sur KAA ! Il l'avait montré tout à l'heure ! Ah non ! Il l'a pas montré ! Oui t'as raison ! C'est l'autre FECA ! C'est qu'on se pose la question de s'il y avait un CAC sur ce FECA ! Surtout qu'il a 20 PA avec une maîtrise ! Pour le chien ça peut aller vite ! Il peut aller vite ! Après attention à Dutch qui est maintenant debuff ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va peut-être bon ou non ? Ouais il va prendre la fuite ! Qu'est-ce qu'il parte d'ici ? Oh dommage j'ai un PV ! Tu vas aller derrière le mur de KAA ? L'autre Fawah qui carry ! Qu'est-ce qu'il va aller derrière le mur de KAA ? Ouais c'est quoi je disais il en est bon pour jouer de sa team ! On va se conser tous là-bas au fond ! Oh on trouve une belle ligne de vue là ! On trouve une très belle ligne de vue ! Après ce que c'est pas le moment de mode d'altruisme d'en haut là de toute façon ! Qu'est-ce qu'il... Ok ! Ça fait une mini reconce sur le yop et Lenny descend il se reconce non ? Ouais c'est vrai ! Je pense que dans ce sens ça pourrait... ça serait bien ! Ouais il le fait ! Ça... ça a fait une mini reconce ! Après ça a tapé côté bleu du coup hein c'est bien ! Après attention elle s'est enfermée comme ça ! Attention elle s'est enfermée comme ça ! Oh il tape ce panda, qu'est ce qu'il s'est passé là ? Ouais ça a vu le nez, il n'y a plus de reconst, il n'y a plus de reconst, plus d'altru, est-ce qu'on va pas jeter cette haine ? Oh là là, ça devient dangereux pour Nerf Champy là, ouais ça devient dangereux Il vient de jouer, c'est FK qui est complètement coincé Je vois que t'es en train de faire des choses, je vois que t'es en train de faire des choses, quelles heures ? Je lance un bingo, je fais un test, je teste un truc Y'a rien à gagner, je teste juste un truc Ah Arty, je te vois jouer, je te vois jouer C'est faux ? Triche pas Big, triche pas Ah j'avoue qu'on peut le voir Ah c'était Nick qui est en danger, je sais pas ce que t'en penses mais 2000 HP, plus d'altru, plus de recons Peut-être une prêve mais Bah c'est peut-être y'a une prêve après y'a les Bah elle est mise en garde mais y'a de la vue nez là Donc attention Ah y'a quelqu'un qui a trouvé alors attendez stop 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 Non en fait non pas du tout Oh je viens de voir un truc qui mériterait un ban hein C'est une personne qui a l'habitude d'en prendre des banes en plus Ah mais ça c'est d'être Ah 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 ah, elle t'a trouvé très vite Bon 1800 HP sur nerf champi, on a un Feka à 20 PA qui va pouvoir lui Frapper dessus hein Tain il faut y aller, il n'y a plus de soin Il faut y aller Il faut arrêter de réfléchir, il faut taper dessus là Ah c'était trouvé Let's go, hostile qui gagne Let's go le nombre 70 618 tentatives quand même Ah oui Ah oui Roh mais des coups de cac sur les nids Qu'est-ce que tu fais T'as passé avec 8 PA et KAA Bah tu pouvais mettre un coup de cac quelque part non ? Bon les amis étant donné que ça fonctionne on va pouvoir faire gagner le hitch comme ça de cette façon Ah il y a aussi qui rate un hitch de peu du coup Ouais désolé hostile Oh le pauvre C'est vrai je crois que c'est tout ce qui lui manque dans la panoplie Oh ça tire à vue là Oh la la Ouais Allez nerfenni il faut taper là Il faut taper sur nerf champi c'est maintenant Attention les amis A mon top Top c'est parti Hitch a gagné pour celui qui trouve Entre 1 et 1000 Ah il a l'air champi Il faut se couper sur nerf Ah il a l'air champi Il faut se couper sur nerf Il faut qu'il remonte la pente là Mais bon il a plus de gros sort de soin il est embêté Ah il est 1000 ça fait beaucoup de tentatives hein On est déjà à 600 tentats presque Oh la 700 Le pire c'est qu'il y a tellement de messages que tu veux même pas voir les propositions des autres Ah non là je vois rien là Ah c'est au petit bonnet dans la chance ça Ça peut durer aussi long que le match C'est l'objectif Je vois des chiffres qui sont Qui ont plus que 4 chiffres donc c'est bizarre quand même C'est entre 1 et 1000 hein les ennemis 1500 tentatives déjà Qui va gagner ? Quoi ? Attention Qui c'est qui a gagné ? Sacker ! Sacker 42 Pays station mon vieux Tu remportes un petit bouclier Hitch GG Sacker Tu peux me Tu peux me MP Directement sur Twitch ou sur Sur Discord aussi Allez Shreaker 11 PA Il faut réagir là Quel zère Sacker ? C'est vraiment nul c'est bien mieux les billes Bah oui je sais les filles mais là La vue à l'heure où on va terminer Qu'est-ce qu'il y a mana ? Un combat qui est en 7 PA Un combat qui est en 7 PA Dure journée pour le combat Il cherche les hommes souvent Désolé Artie je regardais le chat et tout J'ai loupé 2 secondes faut que je revienne focus dans ce combat Toi t'as pas raté grand chose T'façon j'ai pas raté grand chose je le savais donc Alors t'as eu Dotsy Dots qui a tapé sur Shreaker mais Pour pas de grande menace Il l'a remis midlife qui était bouillée Il y a les coucous qui reviennent 21 de toute façon C'est ça Et 20 PA toujours sur ce FK faut taper là Faut en profiter C'est pas possible de rester comme ça Là Sacker tu peux me MP sur Recocre ici Et sur Discord directement à Kelser Kelser tu as supporté Hakimi aujourd'hui Bah bien sûr Bien sûr Ca fait plaisir En plus contre nos amis belges Un des belges en PLS dans le chat Alors Dotsy qui a plus de boost C'est vrai 7 invoques sur le panda Soit il a 2 ver invoques Soit... C'est vrai 7 invoques sur le panda Je m'en sais je pourrais te ban pour ça Mais je suis clément ce soir On aimerait bien Yoda On aimerait bien Salou Bic tu vois Je vais enlever tes droits Bic Je te l'ai dit l'autre jour Je lui avais même demandé en vocal Je l'avais capté en vocal Je lui avais dit encore tes droits toi Je lui avais dit Bon allez si vous voulez vous occuper hein Allez Nersfeni Tu fais gagner quoi ? Rien du tout Et là qu'il faut être prudent Le tour de Shriker est passé Donc il a sa coco Prête à partir Ah Dots pardon Le tour de Dots c'est passé Sa coco est dispo Allez je vais gagner Je vais gagner un Gélano PA Ça ferait une ruine Ah Bic il fait g... C'est Bic il est fini d'un gars Et on fait du management pour nerf Moulagra Après deux c'est à 16p1 Il peut... Il est plus bon coco à tout moment Bien joué Jinjao Ça a été rapide là hein Ouais GG hein Jinjao Jinjao Si tu veux venir me voir Je suis sur la map tournoi Je pourrais te filer un Gélano Je suis sur la map Tout le que j'avais là sur moi J'avais rien sur moi sinon Et un Shaf Crit Un de plus Un pt Ça fait 2 pour s'fek'a 2 a la suite Encore 2 Et on peut jouer Question pour un Champion Avec Champy Tu devrais aller sur la map C'est un bon jeu, Présur. Tu es un joueur fantastique. Shriker qui fait le ménage. Si j'ai pas de conneries, il a tapé son chef vers lancier. Map 6. Merci Oslo. C'est vrai que j'ai un très bon anglais. Onda qui fait du management. On va essayer d'esquiver. Il pourrait permettre à son job de coco là. 19 PA sur Dutz. On va tonneau peut-être le FK. Non on préfère ramener les nids, ok. Qu'est-ce que KWA va proposer ? Chocolatine. Bic. Ça se dit. Il a trêve je pense KWA dedans. Il semble qu'il a la trêve. C'est une trêve qui n'a pas crit. Elle n'a pas crit. Il peut peut-être passer au dessus. C'est bien le troisième match Ganja. Qu'est-ce que Dutz passe au dessus ? Il faut essayer. Avec full mutilation là en vrai, il a combien ? Il a 19 PA. Full beauty. Mais bon. On a tapé du 600. 500. Il ne veut pas descendre. Parce qu'il n'est pas trêve. Après cette trêve elle n'est pas... Ohlala je viens d'avoir une dé de génie. Ah il ne peut pas. L'injou avant. Il pouvait y avoir quelque chose de dramatique pour L'injou. Parce qu'il faut garder en tête que les KWA de son trêve aussi. Ok alors je viens de lui filer son gélano du coup. Ouais ça se fout. Il y a une trêve, il n'y a que ça à faire. Il y a une trêve et il y a qu'il y a que ça à faire. Les pandas sont loin. Tu peux relancer un autre keldzer Je vais faire gagner J'ai une capture minotaure On sait jamais peut-être un pourpre qui peut tomber là-dessus Ah les nerfs qu'on l'aura qui est Il a qui à portée de main là ? Ah y'a personne Y'a personne Ah le doppel qui va aller doppel débuffe l'autre doppel C'est de vrai qu'il y a du doppel elles mettent pas plusieurs souillures Quand tu vois qu'il débuffe pas mais qu'il peut toujours pas taper Il tente pas de redébuff Ce serait un peu fort mais Peut-être l'exploit ? Eh non Y'a pas de buff Peek il sait pas quoi faire Il va passer son tour Un glyphe agressif 14 PA restant Il a passé son tour A14 PA A14 PA exactement Faut te répondre Non non c'est Ah j'allais le répondre Non non là on est à 1h44 c'est très rare Enfin c'est très rare Des combats comme ça on en a Mais tac là c'est Y'en a eu mais on est à 1h46 là Donc c'est vrai que Du coup je regarde Coco dans le vide Qui avait la trêve Ouais un doppel y hop Mais il est hors trêve Il va se faire focus rapidement Y'a que lui à focus Toujours pas de winner par contre Et on renvoie le Les invoques qui gênent De l'autre côté Retour à l'expéditeur Ils sont en train de jouer au tennis Tout le monde est remonté full life Oui tout le monde est full life Sauf Dutz Shracker Ouais Shracker et Dutz Sauf les deux yop Et le patron easy Qui vient de gagner Le bingo GG à toi mon vieux Pareil je suis sur la map 6 Si jamais MP curieux Quand Quand tu es là Aprivoisement de monture Salut Maglu Yo mon Maglu Re-sirane Salut sirane Comment tu vas ? Oui au mot Aïe 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 Il va lui marquer l'histoire, il va lui faire un match nul en finale. J'ai vu. Sous-titrage ST' 501 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 Allez Shriker, il faut ce boost, la colère c'est dans deux tours et il n'y a plus de trêve donc ça va se jouer au renvoi de sort ému, il y a beaucoup d'arc qui part sur 50% Ouais ça prend un peu la fuite après Oh 6-6 pour Ponda c'est pas agréable ça En fait le problème c'est que je regarde et je vois pas quelle erreur il peut y avoir Mais là il n'y a plus de trêve au tour 25 et il y a deux cocos donc j'ai bon espoir J'ai bon espoir Les KAA et qui est Alsadoum J'aime bien le dire J'aime bien cette musique Yishama, bisous, bonne nuit Allez bonne nuit à ceux qui partent T'inqui Ouais c'est un très bon pseudo J'aime bien C'est pas le rêve quoi C'est une musique C'est le titre de musique Je me suis douté mais Les lyrics d'une musique J'crois que j'avais déjà vu pourquoi ils avaient utilisé ça Malheureusement il est pas assez agressif pour porter un pseudo comme ça Un peu trop pacifiste Alors le tour de deux c'est passé Donc deux ça ça coco de dispo Et là euh Il va falloir réussir à se planquer Et encore les PA du chef R J'ai l'impression qu'il donne tous les tours J'ai l'impression que ça pourrait pas arriver en fait Merde On a passé les deux heures de combat On a deux heures de On est revenu dans le bourbier avec tous les Tous les invoques Arty Ouais ouais on On retourne au pénitentiaire Mais il y a les coulères d'ailleurs Prochain tour donc il y aura du mouvement Là c'est maintenant On va dire Snoopy On lutte hein On lutte C'est vrai qu'on est loin de ça euh J'en veux pas Là on a deux heures de c'est à dire une heure de plus ça c'est mort Enfin ça fait remarquer On est parti pour hein Non regarde il y a des coulères d'europ là je suis confiant moi Les Fekas sont bien boost Ils pourront pas se protéger de tout En fait tu vois avec Shryker qui a 20 PA Alors il y a ça Alors il y a ça Ça c'est une solution qu'il fallait faire déjà peut-être 20 tours plus tôt Mais il y en a une autre c'est que Ils pourront pas protéger tout le monde Donc j'aurai une imu et un ADS Et une mise en garde A force il y a des mecs Il y a un mec qui va tomber Et non il faudrait juste peut-être Ne pas relancer une coco d'un côté Osez ne pas la relancer Et tuer quelqu'un au cas Celui qui a le renvoi de sort éventuellement Et là Pourquoi pas On va voir De toute façon le prochain tour ça va se Je pense que ça va se dénouer Parce que Ponda a 300 HP On est pas à l'abri d'une TP ou de quelque chose là Mais quand tu regardes bien L'équipe rouge était déjà en difficulté tout à l'heure Avec Lenny qui a du Altru plus Reconce En fait l'équipe rouge attend trop Et l'équipe bleue tape dès qu'elle peut Et c'est la deuxième fois qu'il les met en danger Après il peut avoir le FK s'il TP là Il a un arc Ouais s'il TP il a un arc oui évidemment Il a 19 PA Mais il peut Il peut taper que à l'arc en fait A 337 PV à l'arc Il TP Il a pas mis en garde 17 PA Ouais TP il le tue Il le tue Il le tue Ok un mort C'est bien Pas de C Non pas de C C'est bon Bon un mort c'est pas joué Parce que Dutz Ouais mais Dutz a sa coco tout de suite là Il a 16 PA Bah le map Là tout le monde vient de se réveiller Un mort Hop là Et là Let's go Mais je demande si Dutz tu pas le FK Ou en tout cas le met pas très 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 mal A surveiller Moi je pense qu'il y va sur le FK tous les jours de toute façon Champion l'a vu il a un Rizome feu Donc il peut rajouter quelques dégâts s'il manque il peut compléter Et la coco Ouais c'est un petit moins 2000 1900 peut-être Ouais 1007 moi je dis Non en plus il est boost quand même 2002 2002 Ouais 600 HP Qui joue là ? C'est Ligny bleu donc il y a la prêve sûrement Il a perdu il a perdu ouais Il a la LDV Et Ouais c'est pas gratuit hein Il reste euh C'est vrai que Dutz C'est vrai que Dutz aurait pu euh Se décale il y avait encore des PM il semble Oh ça soit dans le tas Ok Le tout pour le tout Il a soigné dans le tas Mon champi qui peut malheureusement avec un Rizome Sur une prêve ça passera pas Là 3 coup de cac il va aller enlever 30 HP Nerf pour le gras est loin Et champi Pareil il peut pas trop lui faire mal Ok Ouais Moins 30 HP c'était call hein je Vous l'avez dit ? Tu l'avais dit ouais Elle en crie c'est moins 47 il a tué son double si tu le fais ouais 69 à 99 bon 1000 hp le fait qu'à pour moi il tape jamais assez fort pour le faire trembler faudrait juste qu'il trouve un moyen de se protéger du yop parce que c'est yop qui peut être dangereux là ne serait-ce qu'à l'intimidation ou quoi faut faire gaffe à ça mais je pense qu'il y a un retour ému je suis pas sûr mais je crois qu'il y a un retour ému je me rappelle pas du dernier tour de quel dernier tour le dernier tour qui a eu il est ému je sais plus quel tour c'était ah je sais plus non plus mais je crois que ça fait un moment parce que même quand il a été débuff qu'il a bouclé fk il a pas ému donc il doit l'avoir est-ce que ça passe pas en full intimidation il faut peut-être lui enlever beaucoup de pa d'eux pour être certain que où tu es en fait ouais là il est ému tu peux me piser on va te sors ouais l'outil il veut lever ce qu'il a coco qu'il fait qu'à la tanker ou les nids on va te sors et sur les nids on va te sors et sur les nids ouais donc le fk la tank et ok bon moi je pense faut l'envoyer quand même sur le fk il veut la tanker bah ok alors tank là et mais prends là vraiment on descend ouais il va y avoir beaucoup de mutilation ou alors il va tuer l'intimidation juste après faut voir 2000 12 pa il meurt pas mais ok c'est bien joué et beaucoup de bouche sur shriker aussi ça qui fait que allez kwa qui peut peut-être abattre l'ennemi ce serait grave que le fk fasse deux kills sur quatre ce serait fou le retour des fk en vp elle c'est maintenant ce qu'il va le faire aller coup de tête avec beaucoup d'eskiff pa il peut non les amis ça abandonne c'est terminé c'est terminé salive c'est terminé salive un pic par au taf ah ouais je vous avoue là que les gars on va cut direct on va pas perdre de temps on a fait les give away etc rj versé ouais ouais je vais dormir parce que moi je me lève dans très peu de temps aussi non non coco c'est bon on a offert la cap tube donc c'est très bien dès que ça termine on on cut et du coup ça va être blue lock blue lock qui va qui va remporter cette dpl c'est quand même assez incroyable ils étaient partis tu avais dit vrai tellement loin ce n'est pas seven qui j'avais remporté j'avais dit que la couronne changerait de tête elle a changé de tête c'est sur la tête de blue lock blue lock qui qui vont gagner cette dpl saison 5 et on le rappelle blue lock au bout de trois quatre journées ils étaient derniers donc la couronne ne change pas de tête qu'elle sert si si ce sera pas chez moi il ya des nouvelles il s'est pas chez seven il ya des nouvelles têtes quand même chez blue lock ouais y'a coupure quand même il joue chez eux après c'est composé de sucette pique c'est et is ça change la tête parce que en tout cas dans mon poste kinzad je mettrais pas seven je mettrais blue lock et c'est différent et même pour des un public lambda c'est différent pour moi c'est différent tu ne dis pas qui sont les gens c'est différent mais voilà c'est pas les mêmes lettres donc c'est différent ouais et très nettement si ça se trouve avec le recul on n'aurait même pas accepter deux équipes par guille tu vois peut-être tu vois peut-être qu'ils vont en venir à bout c'est maintenant ah oui c'est vrai que et wino il le dit c'est elle est en passant qu'on pas jouer n'auront pas des récompenses ça reste logique oui moi le chaffir qui s'acharne c'est quatre coups il n'en peut plus il est à bout 23 pa sur shriker il attendu le tour 26 pour en avoir autant on sait que ça veut pas livre là du côté de dut et à la pression oh ce gros coup d'arc ouais beaucoup de vues nez quand même bloc qui reporte cette saison 5 gga c'est une fois